Dernier paramètre associé au système, c'était le grand cas de système, paramètre système, l'angle d'incidence. Alors, pourquoi est-ce qu'on est intéressé pour l'angle d'incidence ? Parce que dès l'instant qu'un faisceau atteint une surface, quelle qu'elle soit, horizontale ou pas horizontale, il existe une incidence particulière qui, dans mon schéma, par exemple, serait liée, en imaginant que ceci soit un sol en pente, qui serait lié à l'incidence pour un sol plat I0 moins la pente, c'est-à-dire qu'on a ici un petit i qui vaut I0 moins p, donc tout ceci bouge dans les images et le coefficient de rétrodiffusion va dépendre de petit i. C'est-à-dire que si on a un sol en pente, par exemple, le p qu'on va observer, c'est le coefficient k dont on a parlé, le sigma0 de i, que multiplie la surface du pixel, qui va correspondre à cet angle i. Donc c'est comme ça qu'il faut voir la relation sur la puissance reçue. On a un coefficient de rétrodiffusion qui dépend de l'incidence réelle, et la surface du pixel qui dépend de l'incidence réelle. Donc dans notre cas, on va abandonner pour l'instant les aspects liés au relief, et on va se contenter de l'analyse du sigma0 dépendant de l'incidence pour un sol plat. Donc je mets I0 ici, en évitant de compliquer le sujet avec des problèmes de pente. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'incidence varie au sein de l'image. En particulier, il y en a une qui est le fait que la fauchée s'étend, et que de la partie gauche du nadir, du point le plus proche au point le plus lointain, eh bien on va avoir des variations de cet angle i. Donc entre le point le plus lointain I2, le point le plus proche I1. Par exemple, avec ERS, on avait des incidences variables entre 19 degrés et 26 degrés. Avec Sentinelle 1, dans le mode habituel, on a environ de 30 à 45 degrés. Donc ceci peut perturber les mesures que l'on tente de faire, parce que si on ne voit pas qu'il y a une variation d'incidence, on est ennuyé pour faire des appréciations du sigma0 de i. Il faut savoir ce qu'on veut faire. En particulier si on veut faire des mosaïques entre images voisines, donc une trace ici et une deuxième trace, eh bien on va se retrouver avec, par exemple ici, de 30 à 45 degrés avec Sentinelle 1, et ici de 30 à 45. Donc il n'y aura pas d'égalité de l'incidence globale, et on va se retrouver avec des variabilités dans la trace liées à cela. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de voir un petit peu comment varie le sigma0 pour un seul plat, pour différents milieux, et on va observer des illustrations. Dans l'immédiat, je pense que ce sera plus clair. Alors première illustration, ah, c'est une illustration qui intervient un peu, pas dans le sens exactement de ce que je viens de raconter. Alors pourquoi ? Parce que là on voit, c'est une illustration de l'Office du tourisme de Pornic, qu'il y a des sillons au sol. Alors s'il y a des sillons au sol, je reviens sur ma figure initiale ici. Je ne vais pas avoir régularité dans la donnée, et avoir des sillons, ça veut dire que la direction de visée va jouer un rôle aussi important. Par exemple, si vous affrontez les sillons dans l'axe perpendiculaire aux sillons, vous aurez une réponse différente de ce que vous l'affrontez dans le sens le long des sillons. Donc ça veut dire que, dans notre présentation ici, on simplifie le problème avec, on va dire, pas d'effet directionnel. Pas d'effet directionnel, autre que celui de l'incidence. On ne veut pas de sillons. S'il y a des sillons, ça devient beaucoup plus compliqué, et c'est une raison pour laquelle, des fois, on est surpris dans les images radar, parce qu'on n'a pas vu venir le fait que vous aviez un facteur qui n'était pas isotrope au sol. Donc quand on met ici angle d'incidence dans le titre, si on voulait être plus général, mais ça ne nous intéresse pas spécialement, parce que du coup, ça se complique, on devrait mettre le vecteur unitaire UI qui détermine la direction de visée. Voilà. La direction de visée étant fixée, on a un angle d'incidence, et dans les cas simples, s'il n'y a pas de problème directionnel, s'il y a une isotropie de toutes les directions au sol, on va pouvoir faire des études de I0 avec, de I0, de sigma0 en fonction de l'incidence. Et donc, l'illustration qui est là montre que dans certains cas, c'est compliqué. Retenons cela. Ce n'est pas toujours simple. Ici, vous avez une illustration. A gauche, vous avez une image ERS, l'angle d'incidence variant de 19 à 26 degrés. Vous avez de l'océan et vous avez de la forêt. Alors, on va supposer qu'une correction de l'image a été faite pour faire en sorte que sur la forêt, la réponse soit uniforme. Alors, ce n'est pas une grosse correction. On peut imaginer qu'elle ait été faite quand même. On voit que, puisque le sol est plat, la surface du pixel est constante. Et en gros, sur la forêt, on a une réponse qui caractérise un sigma0 constant. Par contre, si on regarde sur la mer, on voit que le sigma0 est plus élevé ici, à 19 degrés qu'à 26 degrés. On a une baisse assez significative du sigma0 avec l'incidence. C'est une propriété assez classique. Plus l'incidence est faible, plus le sigma0 est fort. On voit en plus des perturbations à la surface de l'océan liées à des variations de rugosité. Mais c'est un autre problème. Donc ça, c'est un classique. Variation de langue d'incidence dans la fauchée entraîne une variation du sigma0. Là aussi, si on voulait faire des mosaïques, on serait embêté parce que la mer ne serait pas régulière. 19 à 26, puis ensuite, de 19 à 26, on aurait des bandes. Ce serait pire avec Sentinelle 1 puisqu'on irait de 30 à 45 degrés. Il faut y penser quand on aborde ces questions la fauchée. Sur la droite, vous avez une autre illustration qui montre la difficulté de travailler avec les angles d'incidence sans avoir d'autres références au sol. Ici, en bas à droite, vous avez une incidence de 44 degrés sur la ville de Kourou. La ville apparaît peu. et si vous passez à 23 degrés d'incidence, d'un seul coup, un certain nombre d'immeubles apparaissent comme des tâches claires. Comment est-ce qu'on peut interpréter ça ? L'interprétation simple qui est a priori valable sur cette région, c'est que vous avez des bâtiments, des maisons individuelles tropicales avec des toitures qui ont des toits en pente, qui ont des pentes et ces pentes sont de l'ordre de 20 à 25 degrés. Ce qui fait qu'avec une incidence de 23 degrés, vous tapez frontalement sur les plaques qui servent de protection pour la pluie et vous avez une réponse assez violente. Alors qu'il y a des incidences plus fortes, si la toiture est relativement lisse, vous échappez, vous avez une réflexion spéculaire. Ça, c'est un problème autant que celui des sillons. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on raisonne sur une incidence, en l'absence de connaissances sur le terrain, on peut avoir des surprises et ce n'est pas souvent facile à maîtriser parce que le terrain, on ne le connaît pas toujours. Seconde illustration qui résulte de travaux assez nombreux, à gauche, frison, à droite, ulabi, vous avez à gauche ici des variations du sigma 0 en fonction de l'incidence pour différents milieux. Alors ces différents milieux vont de la forêt dense en haut, vous avez des savannes ensuite, vous avez du désert et vous avez deux savannes ici, deux savannes avec quelques arbres de différence. Vous voyez que déjà, une savane boisée va évoluer différemment d'une savane avec très peu d'arbres. Le désert va être plus net, c'est-à-dire que plus vous êtes désertique, plus la décroissance du sigma 0 avec l'incidence est forte, ce que l'on voit donc sur la courbe du bas. Par contre, pour la forêt, vous avez ici une variabilité du sigma 0 qui est relativement molle. Quand on regarde dans le détail les valeurs, on s'aperçoit que cette courbe représente à peu de choses près, je fais les calculs à la main et j'ai trouvé que c'était exactement ça, un cosinus. Ce qui voudrait dire, si l'on renvoie au calcul qu'on a vu tout à l'heure pour le sigma 0 et le gamma 0, puisque ceci est le sigma 0 et qu'il varie au départ en cosinus, ça veut dire que le gamma 0 lui va s'avérer quasiment constant puisqu'on élimine la variabilité en cosinus. Souvenez-vous, on avait sigma 0 égale 4pi cosinusie RHE grand G facteur directionnel et pour gamma 0 on avait 4pi RHE grand G donc ça voudrait dire que sur la forêt le RHE grand G est quasiment constant. Le gamma 0 est quasiment constant en fonction de l'incidence et oui, c'est un résultat qu'on retrouve aujourd'hui et les gens qui travaillent sur les qualités de forêt, sur la déforestation préfèrent utiliser le gamma 0 que le sigma 0 parce que pour une forêt donnée le gamma 0 est réputé constant en fonction de l'incidence. Donc si vous avez maintenant deux types de forêts vous allez pouvoir voir les différences puisque la valeur ne sera pas la même mais pas de variation avec l'incidence donc ça stabilise les résultats. Donc le gamma 0 est bien pour différencier des forêts plutôt que le sigma 0. Si l'on regarde à droite on a une courbe qui est due à Oulabi qui indique la décroissance avec l'incidence de la rétrodiffusion pour différentes rugosités au sol. Alors ceci aussi est un résultat que l'on peut mémoriser assez facilement. Plus le sol est lisse plus l'effet de l'incidence est fort. C'est-à-dire que l'incidence est faible ça donne un résultat assez élevé et pour des incidences croissantes ça chute très vite. Si le sol est extrêmement rugueux avec des gros blocs et bien la variabilité va être beaucoup plus faible. On pourrait même imaginer qu'ici on aboutisse à une courbe plane pour une rugosité énorme. On peut rapprocher le comportement de sols très rugueux comme celui du champ 5 de celui de la forêt qu'on a vu tout à l'heure dans l'autre illustration celle de Frison. C'est ce que j'ai vu.